Chers carambolages, je viens de passer 15 jours en France avec ma famille sur un terrain de camping en Provence. Les vacances étaient vraiment super, malgré un épisode déconcertant tout au début. Juste avant de partir, on s'était tous achetés de nouveaux maillots, des shorts de bain trop cool et bien larges. À peine arrivés, on a eu envie de piquer une tête et hop, direction la piscine. Mais c'était compté sans le maître nageur qui nous a barré la route, désignant d'un doigt menaçant nos shorts de bain, puis un panneau. Sur le panneau, un short long et large barré d'une croix rouge et un slip de bain court et moulant entouré de verre. Lui-même portait un modèle très près du corps. Fallait-il en déduire qu'on ne pouvait pas aller se baigner avec nos beaux maillots tout neufs ? Devant nos mines dépitées, le maître nageur nous a envoyés à la réception où l'on pouvait acheter des maillots moulants, tous plus ringards les uns que les autres. C'est la réceptionniste qui nous a finalement expliqué le pourquoi du comment. Elle a appelé son fils, qui jouait au foot, et nous a montré son maudire, son bermuda, raide de crasse. Ah d'accord, on nous excluait pour des raisons d'hygiène. Les garçons traînent trop souvent toute la journée en bermuda, saletés et germes s'accumulent, et ils ne se changent pas forcément avant de sauter dans la piscine. Nous avons donc acheté ces petits slips de bain ridicules et le fils de la réceptionniste n'a pas pu s'empêcher de ricaner en voyant nos nouvelles acquisitions. Il nous a expliqué qu'ici en France, on appelait ça « moulbitte ». C'est drôle, non ? Nous, on lui a appris le mot allemand « ayakwetscha », littéralement « serre ou écrase couille ». Je me dis qu'on n'est pas les premiers à s'étonder de l'interdiction du bermuda dans les piscines françaises. Je me trompe ? Cordialement, Julian Schreiber. Merci.